Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour dans un nouvel épisode de FIFA de l'Euro. Euro, donc on est en quart de finale là contre le Danemark. Donc rappelez-vous, le Danemark avait éliminé l'Allemagne en fait, en huitième. Et voilà, donc l'Allemagne n'est pas passée dans la vraie vie. Le match de demain, ça sera Allemagne-Espagne ou Espagne-Allemagne, je ne sais pas. Là, on va jouer le Danemark, la Belgique qui était passée aussi contre la France, l'Italie qui était passée aussi, l'Angleterre, Suisse-Pays-Bas, voilà pour les matchs. Donc tranquille, on va se jouer le match. La dernière fois, on avait complètement étrié les pauvres Polonais. On les avait complètement déchirés. On va voir, on va voir comment ça va se passer. On reste avec la même équipe. Voilà, comme je l'ai dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Je suis à l'aise avec cette équipe, donc sans plus tarder, c'est parti. Tous des perruques de l'Espagne, ouais. On voit ça souvent dans les stades. Morata, le capitaine, face à Christensen, fouleur du Barça. Morata a l'air chaud, il nous prévoit que Morata va marquer un doublé ou un triplé. Bon, on va voir. Oui, le pressing. Aller les gars. On ne va pas récupérer la balle. Il ne voulait pas récupérer, ok. Ça commence... C'est chaud, là. Attention au grand. Oh là là. Allez, contre-attaque. Il est hors-jeu. Je suis très nul. Dans le timing, c'est fou. À chaque fois, je fais trop tard. Je me dis, le gars, il ne va pas partir. J'attends, j'attends, j'attends. Et en fait, j'attends trop longtemps. Évidemment, quand on connaît ce potentiel, il faut s'attendre, bien sûr, au match de France. Bien sûr, tout le monde a vu son triplé lors de son dernier match. Et ça fait un zéro pour le Danemark. Ok. Ça commence fort, cette histoire. Je ne suis pas du tout chaud. Ça se ressent... Ça se ressent plutôt bien. Il va falloir réagir, oui. Bah, ça commence bien par le ballon direct. Allez, contre-attaque, là. On y va. Dommage. Il n'y a pas moyen de réduper un ballon, c'est fou. Les mecs, je tacle, mais il n'y en a pas un qui prend la balle, quoi. Allez. Dommage. Dommage. Ok. Je suis en train de me faire ouvrir en contre. Oh là là, mais... Ça va être compliqué, ce match. Je suis en train de me faire ouvrir en contre. C'est dur. Je ne vois pas... Je n'arrive pas à voir les espaces. On revient au score, les amis. 1-1. But de Grimaldo. Oh, c'est chaud. Tendu, ce match. Après, vous allez me dire, oui, c'est un quart de finale. Donc voilà, c'est forcément tendu. Mais... Tendu. On a vu le petit appel. Voilà, la frappe croisée de Grimaldo. On revient au score à la 25e. C'est propre. Maintenant, il va falloir faire attention parce que... Ils sont chauds bouillants, les Danois. Ils ont déjà touché la barre. Il y a eu plusieurs arrêts du gardien. Ils ne font pas semblant. Oui. On pose le jeu, tranquille. Il y a du monde dans l'axe. Oh non, mais ce n'est pas pour lui. Vas-y, frère. Ah, ça, c'est un truc qui m'énerve. Tu ne peux pas prendre la balle. Tu mets un coup d'épaule au gars, il y a faute. Oh. Il ferme bien. J'ai énormément de mal. Oh là là, mais il n'y a rien qui passe, quoi. Dans l'axe, je ne sais pas combien il joue derrière. J'ai l'impression que c'est du joueur à 5. Je pense qu'il joue à 5, comme en vrai, 3 défenseurs centraux, super, frère. Ouais, je vois 5 derrière, d'accord. C'est pour ça. C'est compliqué. Il s'agirait d'arrêter de poser le bus, le Danemark. Oh là 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 là. Ce n'est pas normal de boucler des passes comme ça. Ce n'est pas normal. Ça ne passe pas. Allez. Alvaro, Morata. Premier but. Il avait mis un triplé contre la Pologne. Bon, c'était beaucoup plus facile. Contre la Pologne, il y avait tellement d'espace derrière. C'était porte ouverte complète. Là, c'est très compliqué. Alors moi, mon équipe, elle est très offensive. Il y a les latéraux qui montent. Grimaldo qui monte comme un latéral inversé, latéral intérieur, donc qui rentre au cœur du jeu. On a Nico Williams qui écarte vachement. De l'autre côté, Carvajal qui prend la ligne de touche, qui écarte au maximum. Et l'Aminiamal qui rentre dans l'axe. Ça nous fait beaucoup de joueurs axiaux. On a Pedri, Morata, Grimaldo, Carvajal, l'Aminiamal. On a énormément d'attaquants. Sur la ligne d'attaque, on a au moins 5 joueurs. Mais c'est très bouché. C'est quand même très bouché. Je vais peut-être mettre l'instruction écartée. La Belgique 4-1 contre la Naceti. Je vais mettre les ailiers qui écartent vachement. Je n'ai plus l'instruction. C'est où ? Coller la ligne de touche. Je vais mettre coller la ligne de touche. Comme ça, on va voir. Ils vont être un peu plus écartés peut-être. La mine ! Yamaal ! 3-1. La petite passe de Morata. Je ne sais pas si c'est l'instruction écartée qui a fait la diff. Je ne sais pas s'ils ont déjà écartée. Mais là, on a vu que dans l'axe, il y avait un peu plus d'espace. On va voir si ça nous aide dans le match. Logiquement, on va voir Nico Williams et Carvajal être beaucoup plus... En phase d'attaque, en tout cas, être beaucoup plus écartés. Allez. Oh non ! Dommage. On va le voir. Logiquement, ils vont beaucoup plus coller la ligne. Normalement. Alors la mine, il ne faut pas qu'ils collent la ligne. Logiquement, Wow ! Il a joué Carvajal. La mine, logiquement, je lui ai dit de rentrer dans l'axe. Donc s'ils collent la ligne, ce n'est pas logique. Il est parti ! Wow ! Pour passer, c'est compliqué. Il s'est fait bloquer par Christensen. J'ai mal d'autres, ce que tu fais, il dort, lui. Allez, les gars ! Oh là là, c'est dur. Allez, tranquille. On repart de l'arrière. Vous voyez, les latéraux, ils collent la ligne. Le problème, c'est que le latéral colle la ligne. Grimaldo, alors que je lui ai dit de rentrer dans l'axe. Donc en fait, ça m'efface un peu mes instructions de... La mine, pareil, il colle la ligne alors que je lui ai dit dans mes instructions, il doit rentrer dans l'axe. C'est dommage, ça. Pas très logique. Mais bon, c'est FIFA, donc... Je ne pose pas trop de questions. Mais comment il peut louper des passes comme ça ? C'est des trucs que moi, je n'arrive pas à comprendre dans ce jeu, en fait. Il est à côté de Morata et je lui ai dit de faire la passe. Il n'y a plus personne derrière. On va faire souffler un peu... Si c'était fatigué. On va faire rentrer Ferran à la place de la mine. Parce que même si la mine est très forte dans le jeu, je crois qu'il court un peu moins vite quand même que Ferran. Voilà. On va mettre Toyar Zabal. Je vais mettre Daniel Mou, tiens. Voilà, passe. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est quand même fou, les passes. Il faut redescendre Grimaldo. Rimaldo. Daniel Mou. Et on va le faire du parpédier. C'est dommage. Dommage. J'abuse. J'aurais dû tirer. Je juterai en passe, là. Oh Ferran. Oh Ferran. On va faire un petit changement à nouveau, là. Pedri, 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 Pedri. On va mettre Zuby. Et on va mettre Jesus Navas. Pas de Fermin Lopez, désolé. J'ai mis Daniel Mou. Et c'est le but. Tiburon. 4 à 1. Bon, le temps qu'on rentre un petit peu dans le match, qu'on arrive à trouver quelques solutions. Et ça se finit plutôt bien. Mais bon, ça va, ça se passe bien. 4 à 1, les amis, c'est un match assez maîtrisé dans l'ensemble. Le début de match, c'était très compliqué. Franchement, on a pris que des vagues. On a subi. Mais depuis, ça va. Il n'est pas hors-jeu, c'est magnifique. Dommage. Petit râteau, petite frappe, là, enroulé. Pourquoi pas une lucarne, mais non. Ça ne sera pas pour aujourd'hui. On a vu le prodige, la précision, la vitesse. Il y avait de la générosité, de l'enthousiasme. On a vu le football, mais j'ai l'impression. Oh, Ferran. Ferran, il aurait pu mettre un triplé, mais... Il aurait pu mettre un triplé, voire un quadruplé. Mais ce ne sera seulement qu'un doublé pour le requin. Requin d'eau douce. Après, voilà, ça fait requin d'eau douce, requin d'eau douce. Peut-être, mais ça fait 5 à 1, les amis. C'est presque une Manita. Bon, une petite Manita moins un, quoi. On va dire ça comme ça. Aïe, 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 aïe. Oula, ça fait soulever, ce tout, ça. Eh bien, c'est fini, les amis. 5 à 1, on sort le Danemark, on file en demi-finale. C'est magnifique. L'histoire est en marche, j'ai envie de dire. On a la Miniamal qui a marqué son petit but. Qui sait qui a marqué ? Ferran Torres doublé. Eh oui, El Grande, coaching payant. Il est rentré, il a mis deux buts. Voilà. Morata a un but, une passe D. La Miniamal a un petit but. Grimaldo aussi qui est revenu. En termes de passe décisive, Michel Merino, pas mal aussi. Voilà. Bref. On va voir un peu qui est passé. Je pense que la Belgique a dû passer. La Belgique, la Belgique. La Belgique, 4 à 1. Donc, ça sera Espagne-Belgique en demi-finale pour les frérots belges. Qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas, mais on va voir. Est-ce qu'on va pouvoir voir aussi ce qui se passe pour le tableau d'à côté ? Je pense qu'on va regarder ça maintenant. L'Angleterre a battu l'Italie 1-0 et les Pays-Bas 1-0 contre la Suisse. Donc, ça fera un Pays-Bas-Angleterre. Donc, si on bat la Belgique en demi-finale, on tombera en finale. Donc, soit contre les Pays-Bas, soit contre l'Angleterre. On se laisse ici. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous êtes régalé comme moi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao.